Bonjour et bienvenue sur le plateau du village Semence. Sur ce plateau 100% féminin, nous allons essayer aujourd'hui de répondre à la question. Les innovations peuvent-elles répondre aux enjeux de transition ? L'agriculture en 2022 doit à la fois assurer la sécurité alimentaire d'une population qui augmente, protéger les ressources, la biodiversité, s'adapter au réchauffement climatique tout en l'atténuant. Les défis pour les innovations sont immenses. Pour en discuter, j'accueille Marie-Cécile Damard. Bonjour. Bonjour Marie-Cécile, responsable innovation et relations internationales chez Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. J'accueille également Mathilde Rivière. Bonjour Mathilde. Bonjour. Responsable communication chez Agronov, le pôle d'innovation de Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Cécile, on commence par vous. Où en est l'innovation en France en 2022 et est-elle à la hauteur des enjeux ? Alors, c'est vrai que l'agriculture française a été longtemps tournée plutôt vers la tradition que vers l'innovation. Et on a l'impression que depuis une dizaine d'années, il y a une véritable prise de conscience, en fait, du monde agricole et puis des pouvoirs publics autour du monde agricole et agroalimentaire, que finalement, l'innovation est vraiment primordiale pour répondre aux différents enjeux que vous avez cités tout à l'heure, en particulier la souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire. On voit avec l'actualité géopolitique que ça reste un vrai défi et une vraie priorité. Oui, l'actualité en Ukraine. Voilà, exactement. Elle nous le rappelle. Évidemment, l'urgence climatique, elle est là. On a besoin de trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour stocker le carbone dans les sols et réduire, en fait, l'impact de l'agriculture sur le changement climatique. C'est primordial. Il faut bien sûr que les agriculteurs trouvent des moyens pour s'adapter aux nouvelles contraintes climatiques, aux nouveaux événements extrêmes. Je pense notamment à la tolérance à la sécheresse, par exemple. Trop d'eau, pas assez d'eau, ça devient difficile d'anticiper tout ça. Donc comment anticiper, comment mieux observer, mieux mesurer ? Ce sont de vrais défis. Tout ce qui est évidemment les enjeux environnementaux, mieux gérer la ressource, comment on fait ? Et donc l'ensemble de ces enjeux, fournir une alimentation suffisamment abondante, de qualité, qui répond à des soucis de santé des consommateurs et des animaux, évidemment, en plus de ces grands enjeux, c'est vraiment très important. Et donc, étant donné l'urgence et, on va dire, la concomitance de tous ces enjeux, on a besoin absolument d'innovation, d'innovation au pluriel, pour répondre aux transitions au pluriel aussi, transition agricole, de production agricole, de consommation alimentaire, de demande des consommateurs également. Oui, vous parliez de la prise de conscience des pouvoirs publics, comment ça se matérialise ? Alors prise de conscience des pouvoirs publics, moi je pense à la fameuse French Agritech, qui est ce mot qui est né en 2021 avec le ministère de l'Agriculture, qui a lancé tout cet écosystème, enfin on va dire qui a fédéré, je pense, tout cet écosystème de l'Actech ou Agritech jusqu'à la Foodtech, donc les technologies dans le monde agricole et dans le monde de l'agroalimentaire. Et tout ça est un phénomène mondial, ça n'est pas que la France qui est impliquée dans ces mouvements, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté de fédérer les acteurs, les actions, grandes entreprises, petites entreprises, start-up, écosystèmes d'innovation, les agriculteurs eux-mêmes, puisqu'ils sont acteurs eux-mêmes de l'innovation, ils adorent tester des nouvelles choses pour que ces innovations aient un véritable sens et une utilité sur leurs exploitations agricoles, que ce ne soit pas que des gadgets, mais que ce soit de véritables outils qui soient éclairants. Donc ça génère finalement des écosystèmes d'innovation qui se trouvent implantés dans les territoires, et on en a un exemple ici avec nous, et c'est vraiment primordial, je pense, pour inciter les innovateurs aujourd'hui à se lancer, mais de manière pragmatique et opérationnelle avec les futurs utilisateurs. C'est un discours qui doit vous parler, j'imagine, Mathilde. Est-ce que vous pouvez nous parler du pôle d'innovation de Bourgogne-Franche-Comté à Grenoble ? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors effectivement, le discours de Marie-Cécile à Grenoble, on se retrouve totalement dedans, parce que ces problématiques d'innovation, d'enjeux multiples de l'agriculture, auxquelles les agriculteurs, les agricultrices, mais aussi tous les acteurs du monde agricole et du développement font face, non seulement ils sont multiples, mais en plus ils sont urgents. On a vu une multiplicité de solutions qui arrivent sur le marché. On va dire que traditionnellement, historiquement, il y avait des grands offreurs de solutions pour de l'agriculture traditionnelle. Avec les nouveaux enjeux sont arrivés des nouveaux offreurs de solutions qui ne sont pas sur le même pas de temps, qui sont beaucoup plus, on va dire, petits et rapides, notamment les start-up et les PME. Des PME qui ont déjà peut-être 10, 15 ans ou 20 ans d'existence, mais qui, elles aussi, pivotent et sont très près du terrain pour pouvoir apporter des nouvelles solutions à des besoins, des enjeux qui sont soit récemment identifiés, soit qui se sont créés récemment. Et comment Agronov interagit avec ces nouveaux acteurs ? Alors Agronov, je me permets de dire un petit mot dessus, nous on est une association loi 1901 issue justement d'une compréhension d'un besoin de partenaires publics et privés. Il y a des collectivités, donc nous on est situés sur le Dijon Métropole en région Bourgogne-Franche-Comté, qui ont vu identifier des pôles de compétences, notamment l'UMR agroécologie de l'INRAE, qui était en région, et qui se sont dit, on a un écosystème avec des compétences et des savoir-faire de pointe extrêmement précieux, on a des entreprises qui innovent et des agriculteurs et agricultrices qui sont en demande. Et du coup, on a créé un réseau, le réseau Agronov, qui rassemble des entreprises innovantes, des PME, mais aussi tous les acteurs du développement agricole, OPA, Chambre d'agriculture, Institut technique et coopérative. Et c'est ce lien-là qu'on crée. Quand vous dites rassembler, est-ce que c'est rassembler physiquement ? Il y a aussi un rassemblement physique. Nous, c'est un réseau qui résonne à travers toute la France, mais notre réseau se traduit physiquement par une pépinière innovante qui propose aux acteurs innovants de tester leurs solutions en laboratoire, en serre, en champ d'expérimentation. Très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'Agronov facilite l'accès à l'innovation pour les agriculteurs ? Alors, elle le facilite parce qu'on accélère le transfert de l'innovation agricole. Vous pouvez expliquer ce que c'est le transfert d'innovation ? Ah, c'est un vaste sujet. Le transfert de l'innovation, c'est faire passer des innovations qui sont issues des acteurs publics ou privés, de les éprouver dans le temps pour qu'elles soient utilisables par les utilisateurs, les agriculteurs, les techniciens, les conseillers. Et ça passe par plein d'étapes et notamment des étapes d'expérimentation, de tests et de liens avec le terrain pour pouvoir, en fait, éprouver ce qui est de l'ordre de l'idée, de le rendre réel et utile. Le chemin est long et compliqué entre le concept, l'idée conceptuelle et puis la réalisation sur le terrain ? Oui, ça peut être long et compliqué, d'autant plus qu'on est sur des innovations qui sont parfois très techniques, même scientifiques de haut vol et donc ce sont des innovations qui ont besoin de beaucoup de ressources pour tester, des labos, des champs d'expérimentation, des savoir-faire de pointe qui ne sont pas forcément toujours facilement trouvables pour les start-up et les PME. Marie-Cécile, est-ce que ce transfert d'innovation, est-ce que vous avez un mot à dire dessus ? Est-ce que les pouvoirs publics sont à la hauteur aussi de ce parcours difficile ? Alors c'est vrai que depuis quelques années, donc depuis 10-15 ans, avec en particulier les PIA, Programme Investissement d'Avenir, on a un financement public de la recherche et de l'innovation qui est beaucoup plus en partenariat public-privé, effectivement, avec des financements par projet et non pas par entité de recherche, ce qui incite finalement les acteurs à travailler davantage ensemble entre petits, grands, publics, privés et finalement à rendre la recherche plus efficace, probablement plus utile, puisqu'on a de moins en moins de projets de recherche qui restent, comme on dit, dans les tiroirs et qui ne trouvent pas une application. C'est cette fameuse vallée de la mort de l'innovation dont on parle, depuis une invention, une idée, jusqu'à une véritable innovation opérationnelle qui trouve un marché sur le terrain. Donc oui, les pouvoirs publics se sont vraiment saisis de ce sujet. C'était un point faible traditionnellement en France par rapport aux autres pays de l'OCDE, en particulier de le monde anglo-saxon. Et en fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de financements avec BPI France qui s'investit énormément sur ces sujets. Donc on parlait des transitions, d'ailleurs, la transition alimentaire, il y a les différentes protéines, par exemple, il y a des programmes protéines innovantes qui existent, que ce soit dans le monde végétal ou dans le monde des algues, des micro-algues, des insectes. Il y a beaucoup de projets d'innovation qui sont financés par ce biais. Oui, depuis tout à l'heure, on parle surtout d'innovation en tant que réponse à des enjeux globaux. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour un agriculteur, ce que ça représente aussi dans sa cour de ferme, l'innovation ? Qu'est-ce que ça peut lui apporter personnellement ? Oui, alors ça, c'est une question qui est vraiment importante pour que l'agriculteur s'empare de l'innovation lui-même. Donc ce qui est important pour lui, je pense, en premier lieu, c'est lui simplifier la vie. Il va probablement adopter l'innovation d'autant plus facilement qu'il aura un calendrier, un emploi du temps simplifié, une charge de travail avec une meilleure visibilité, un allègement de sa charge de travail, une meilleure visibilité, ce format tableau de bord avec tous ces logiciels de gestion de l'exploitation qui sont vraiment très utiles pour lui, pour y voir plus clair en fait sur son entreprise agricole puisque l'agriculteur aujourd'hui est un véritable chef d'entreprise agricole et qu'il a besoin en fait de ces outils pour s'autonomiser et raisonner lui-même et prendre ses décisions lui-même avec tous ces outils d'aide à la décision qui lui sont proposés en particulier grâce au numérique et aux différents équipements qui se mettent en place aujourd'hui. Donc on parle évidemment de l'agriculture de précision, des capteurs, voilà. Donc comment je capte, je mesure, comment je connais plus précisément ce qu'il se passe en fait sur mon exploitation, comment je surveille la météo, comment je surveille la santé des plantes, la santé des animaux pour pouvoir intervenir au plus tôt, au plus juste, au bon endroit, au bon moment. On connaît ce principe. Mais là pour le coup ça le touche lui directement parce que même si ça demande un certain nombre d'investissements, en fait il y a un retour sur investissement évidemment qui est nécessaire et qu'il verra d'autant plus facilement que sa charge de travail s'a simplifié et son organisation facilitée. D'accord. Mathilde, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les innovations qui sont proposées aujourd'hui aux agriculteurs ? Est-ce que chez Agronov' on propose d'autres types d'innovations ? Alors ce que je pourrais rajouter au niveau de l'innovation, je me retrouve totalement effectivement dans ces propos, c'est que l'offre elle est tellement grande actuellement, il y a une multiplicité d'offres qui proposent des choses qui peuvent paraître similaires, des fois qui ne le sont pas, qui se démarquent par des spécificités et c'est pas facile pour l'agriculteur ou même pour les OPA ou les techniciens, les conseillers de faire le tri, de savoir qu'est-ce que je vais choisir parmi toute cette offre qui est colossale actuellement, qu'est-ce qui me correspond ? Et le fait d'avoir des acteurs du terrain mais aussi des acteurs qui peuvent les aider à faire le tri, c'est une vraie force et ce dont en fait la plupart de ces acteurs nous disent on a besoin aussi un peu de vous pour nous faire des retours, faire du screening et nous on va regarder qu'est-ce qui pourrait vraiment nous être utile. Donc au niveau de l'innovation, il y a des innovations technologiques, il y a des innovations scientifiques, il y a des innovations d'aide à la décision, mais il y a aussi des innovations d'organisation qui voient le jour. L'agriculture c'est quelque chose de collectif et il y a des nouvelles façons de se connecter. Vous avez un exemple ? Oui j'ai un exemple, par exemple on est très familier avec le système Cuma, tout le monde n'a pas accès à une Cuma, tout le monde n'a pas forcément accès au même matériel, au même moment et quand il y a des pics d'activité c'est pas facile. On a nous dans notre réseau une start-up, est-ce que je peux dire son nom ? Oui bien sûr. Une start-up qui s'appelle Agri-Echange qui en fait propose aux agriculteurs d'échanger sans sortie de trésorerie soit du matériel, soit des travaux agricoles. Et donc c'est sans sortie de trésorerie ce qui est hyper important pour une exploitation agricole. Très intéressant. Pour vous Mathilde, c'est quoi une bonne innovation ? Une bonne innovation, pour moi c'est une innovation qui est utile à l'agriculteur, qui est utilisée et qui est éprouvée dans le temps. C'est une innovation qui simplifie la vie comme vous l'avez dit Marie-Cécile, mais surtout qui est co-construite presque avec lui. D'accord, donc l'agriculteur au centre de son innovation. C'est vraiment le fait que tout doit être pensé pour une innovation, pour mettre l'agriculteur au centre comme vous dites, des préoccupations. D'accord. Un agriculteur, quel intérêt il a à venir chez... On comprend bien pour toutes ces formes, tout cet accès qu'il peut avoir aux innovations. J'imagine que s'il ne fait pas appel à vous, c'est beaucoup de temps, ça demande beaucoup de temps. C'est peut-être du temps gagné, non ? De venir chez Agronov quand on est un agriculteur ? Quand on est un agriculteur, on est surtout en lien avec les chambres d'agriculture, sa coopérative. Nous, on est en lien avec les chambres d'agri et les coopératives. Et c'est à travers cette connaissance, nous, on n'a pas besoin de faire de doublons, on a des partenaires qui font ça très très bien. Donc ça permet effectivement de gagner du temps, d'avoir du retour de ses pairs et surtout d'être accompagné par des professionnels dont c'est le métier et dont c'est la mission et les valeurs pour transférer l'agriculture. Très bien, merci. Marie-Cécile, vous avez monté un groupe de travail cette année chez Agridé, donc le think tank de l'entreprise agricole. Le titre de ce groupe de travail, c'est les moyens rentables d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Pour vous, si vous voulez bien nous dire deux mots sur ce groupe de travail et puis pour vous, nous dire aussi, est-ce que les innovations pour vous sont centrales dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Oui, tout à fait. C'est un groupe de travail qui s'est réuni tout au long de l'année 2021 et qui aboutira dans quelques mois à un événement et à une publication, une note de think tank sur ce sujet. Et oui, absolument, les innovations, après toute cette succession de réunions qu'on a eues en 2021, sur ce groupe, on a auditionné un certain nombre d'experts qui sont intervenus en particulier sur le rôle de la génétique des semences. On est ici sur Village Semence, c'est important d'en parler. Marie-Cécile, juste, je vous coupe, ce groupe, sans donner leur nom, est-ce que vous pouvez dire qui participe à ces groupes de réflexion ? Oui, groupe de travail, oui, effectivement, chez Agridé, on préfère ne pas nommer spécifiquement les participants des groupes de travail pour que chacun se sente à l'aise et puisse s'exprimer en toute liberté, en fait. C'est un travail collectif et les gens qui participent à ces groupes de travail sont effectivement des experts d'un certain nombre d'outils ou bien ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont une vision un peu conceptuelle des sujets, qui ont des propositions à mettre sur la table qui sont des représentants de certains écosystèmes d'innovation, on en a parlé, je pense aux pôles de compétitivité qui en sont d'autres. Ça peut être des représentants d'entreprises, de start-up ou de grandes entreprises qui ont réfléchi à certaines solutions à apporter aux acteurs. Ça peut être des agriculteurs eux-mêmes qui testent eux-mêmes un certain nombre de solutions. Ça peut être d'autres think tanks comme le nôtre qui réfléchissent également au même sujet mais avec un autre prisme, ce qui est toujours intéressant en termes d'ouverture, en fait, et de connaissances, de réflexions extérieures, pas forcément dans le monde agricolo-agricole. D'ailleurs, c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs, par-dessus la haie, comme on dit en agriculture. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une réflexion la plus transversale possible qui puisse faire un petit peu l'inventaire des acteurs impliqués. Les cartographies d'acteurs, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la réflexion qu'on a chez Agridé. Qui fait quoi ? Qui s'articule avec qui pour faire avancer tel ou tel sujet ? Donc, vous, vous agrégez toutes ces réflexions ? C'est ça. Et vous produisez, à la fin du groupe de travail, une note ? Voilà. Donc, je suis en phase de rédaction de cette note qui sortira dans quelques mois avec un événement auquel nous travaillons en partenariat avec Agronove, ici présent et représenté par Mathilde. D'accord. Mathilde, justement, cet événement que vous allez faire en commun avec Marie-Cécile, quelle est votre contribution en tant que pôle d'innovation ? Notre contribution, elle est d'apporter des exemples pour illustrer de solutions qui peuvent exister et qui répondent aux enjeux qui sont présentés par Agridé. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns de ces exemples ? Oui. Alors, sur la thématique du carbone, on a aussi des membres du réseau qui proposent soit des solutions pour aider l'agriculteur à calculer ses crédits carbone de façon plus simple et plus rapide. On a aussi des entreprises qui vont, par exemple, aider à, on va dire, excusez-moi, l'analyse du sol pour pouvoir savoir d'où on vient et où on va. D'accord. Ça rejoint un groupe de travail, le groupe de travail de Francky Duchâteau chez Agridé sur la comptabilité environnementale. On a fait une émission ici hier qui montre qu'effectivement, on a besoin, les agriculteurs ont besoin d'outils pour mesurer les impacts. Et puis, dans un second temps, peut-être aussi pour, comment dire, valoriser les efforts qu'ils ont fournis. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez, Marie-Cécile, un autre mot à dire sur votre note, peut-être, sur le type de recommandation, recommandation, à qui s'adressent, sans en parler précisément, mais à qui s'adressent ces recommandations et pour quelles raisons ? Les recommandations, les propositions qu'on fait chez Agridé s'adressent toujours à différents acteurs. Ils s'adressent aux agriculteurs, ils s'adressent aux pouvoirs publics en particulier et aux acteurs de la production agricole et agroalimentaire. Effectivement, c'est important de considérer toute la chaîne alimentaire et d'ailleurs non alimentaire. On n'a pas beaucoup parlé d'énergie, mais la sécurité énergétique, encore une fois, l'actualité nous le rappelle avec la guerre en Ukraine, elle est vraiment primordiale et l'agriculture a un rôle à jouer et joue déjà un rôle important dans la sécurité énergétique française avec différents moyens. Il n'y a pas que la méthanisation, il y a aussi les biocarburants, il y a aussi l'agrivoltaïsme qui sont des réalités déjà aujourd'hui et qui vont probablement se déployer en France et ailleurs en Europe, d'ailleurs dans les décennies à venir. Mathilde, vous avez ce focus chez Agronov de l'action des agriculteurs sur les énergies renouvelables ? Oui, totalement. Actuellement, il y a énormément de travaux qui se conduisent, même d'implantation de solutions en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi sur tout le territoire français, d'agrivoltaïsme, donc comment on produit de l'énergie sans enlever la terre agricole, au détriment de la production agricole. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille. On a des actions thématiques qu'on anime toute l'année. Le carbone et l'énergie en font partie. Non seulement c'est une source de revenus complémentaires pour l'agriculture, mais c'est une énergie durable qui doit être un clou dans nos systèmes. Alors je vais m'adresser à toutes les deux, je vais vous poser la même question à toutes les deux. Souvent, dans les débats, on oppose innovation et sobriété. J'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce que ces deux notions sont incompatibles ? Est-ce qu'au contraire, elles peuvent se marier l'une à l'autre ? Elles peuvent se compléter ? Marie, Cécile, est-ce que vous avez un avis ? Moi, je pense qu'elles ne sont pas du tout incompatibles. On a besoin des deux pour pouvoir répondre efficacement aux enjeux aujourd'hui. La sobriété, on parlait de l'énergie. Je pense qu'il faut qu'on devienne plus sobre en termes de consommation énergétique. Et là, pour le coup, c'est à chaque citoyen que nous sommes tous et toutes d'agir et de se comporter différemment. Je vois tous les spots qui sont autour de moi. Voilà. Mais non, je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin et de sobriété et d'innovation. L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas une question de philosophie, c'est une question de pragmatisme, en fait. Mathilde ? Oui, je pense qu'elles ne sont absolument pas opposées. Au contraire, dans la définition de l'agroécologie, que moi, j'aime bien donner, c'est faire plus avec moins. Pas forcément moins d'outils ou moins de moyens, mais moins de ressources. On sait qu'on a une quantité de ressources qui est limitée. On doit gérer les ressources, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour les intrants agricoles. Toutes les innovations qui sont utiles à la transition agricole sont dans une logique, justement, de sobriété. Oui. Donc l'innovation au service de la sobriété. De la sobriété. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet éclairage. L'émission est visible en replay sur le site internet d'Agridé et celui du village Semence. Je vous souhaite un bon salon de l'agriculture et puis à bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501